Waouh ! C'est extraordinaire ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur N'inscrit pas dans votre chaîne YouTube préférée, la chaîne extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ce matin pour une autre vidéo extraordinaire qui va tout simplement nous faire sauter de joie parce que tous ceux qui sont dans leurs problèmes auront la solution à tous leurs problèmes. C'est extraordinaire de fraise, n'est-ce pas ? Mais bien sûr que oui, à une seule condition, qu'il n'abandonne jamais, qu'il ait toujours la foi en Dieu, parce que Dieu, il est vivant et il est toujours prêt à aider son enfant. Oui, la parole de Dieu nous dit même que la main de Dieu n'est pas trop courte à pouvoir sauver. Et ça, c'est vraiment bien. Ici, mes frères et sœurs, nous allons rencontrer un homme, un homme très pauvre. Cet homme est tellement pauvre que chez lui, il est marginalisé. Il a trois sœurs et toutes ses trois sœurs le considèrent comme le raté. Celui-là même qui a raté sa vie, qui ne va rien donner de bon. Ah ! C'est pas possible. Et cet homme a rencontré beaucoup de problèmes. Il a rencontré plus de problèmes que de problèmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, quelque chose d'étrange va se produire. Il serait face à une situation. Il va tout simplement voir une femme et un homme en train de tout simplement se chamailler. Et lui, il va intervenir dans cette discussion pour essayer de les séparer. Et celle-là, il y aura un problème. Et le problème est que quand il sera en train de séparer ces deux personnes, c'est-à-dire le chauffeur et la femme, ce qui va se produire, c'est que la femme, dans sa colère, elle va prendre un poids et elle va le taper par accident sur la nuque. Et il va tomber, il va tomber tout simplement évanoui. Et en tout cas, elle va se retrouver sur la fille. Et quand elle va se retrouver là-bas, il va découvrir que la fille est une femme riche. Ou encore, elle est issue d'une famille riche. En lui, il est pauvre. En lui, il est simple. Donc, imaginez son vêtement. Son vêtement était proche de mon vêtement. De toute façon, nous sommes tous dans la même dimension. On ne veut pas plus élever que quelqu'un ici. Nous faisons tout ce qu'il y a de notre possible pour paraître propre et joli. Sinon, nous sommes tous pareils. Et cet homme n'a pas été accepté par les gens de cette maison tout simplement parce qu'il était mal habillé. Ah! Ils l'ont même chassé. Ils ont même oublié que cet homme, il a aidé leur soeur dans cet état. Il a aidé les membres de leur famille dans leurs problèmes. Ils l'ont même chassé de la maison comme si de rien n'était. Leur grand frère a même pris du petit mort pour pomper sur lui, pour le faire sortir de la maison comme s'il s'agissait d'un cafard. Quelques de temps plus tard, cet homme va revenir là-bas encore accompagné d'un ami. Et cet ami-là voulait tout simplement porter plainte pour dommages et intérêts. Il voulait tout simplement profiter de cette situation pour avoir un peu de souplesse pour tirer un peu d'argent. De toute façon, il savait ce qu'il cherchait. Il savait qu'il était aussi dans ses droits. Et voici que ça va mal tourner parce que cet homme lui-même, cet homme-là pauvre, qui va venir avec son ami-là, ce dernier va refuser d'aller jusqu'à la police parce que ce grand frère à la fille, qui étant pas là, qui l'a agressé, cet homme va décider d'appeler la police pour qu'on confie tout simplement ce problème-là au commissaire. Ah ! Mais comme c'est un homme pauvre et qu'il ne voulait pas que cette affaire aille trop loin, il a donc décidé de le mettre par la terre et de demander à son ami de se retirer. Du coup, le grand frère à cette fille-là, il a décidé de ne plus appeler la police parce que ce dernier lui a demandé de le mettre par la terre parce qu'il abandonne cette histoire. Alors qu'il serait en train de s'amuser ou encore de causer, d'échanger, voici que la fille-là-même qui l'a agressé va venir dans son véhicule. Et quand elle va arriver dans son véhicule, ce qui va se passer, c'est qu'elle serait tellement dépassée par ce qu'elle vient de voir. En fait, son ami, son copain l'a chassé. Ou encore lui a dit, c'est fini, entre eux. Et elle l'aime soutenir. Comment va-t-elle faire pour conquérir son cœur ? Toute cette histoire, c'est un choc. Elle ne sait pas comment elle va faire pour reconquérir son cœur. Et elle est choquée même par tout ce qu'il vient de dire par rapport à elle. Elle s'est effondrée sur le cou, devant le portail, sous le regard de ce homme pauvre, son grand frère et sa grande sœur. Ah ! Quelques temps plus tard, quelque chose de bizarre va se produire. Quand elle s'est effondrée, la chose qui va se produire, c'est que le grand frère et sa sœur auront du mal à la porter. Et c'est cet homme pauvre-là qui va encore venir à son secours. Et il va décider de la prendre et la mener tout simplement en urgence. Quelques temps plus tard, le grand frère à cette fille, qui était contre ce dernier-là à cause de tout ce qui s'est produit, il a décidé de l'accepter. Parce qu'il a porté mes fautes. Il les a secours. Il les a aidés à sauver la vie de leur sœur. Donc, il veut être reconnaissant. Pour cela, il lui a donné peu d'argent et il lui a donné rendez-vous un autre jour. Il lui a donné un autre rendez-vous. Quelques temps plus tard, quand ce dernier a quitté ce lieu, il s'est tout simplement rendu chez lui. Et comme il avait un peu d'argent, il a donné un peu d'argent à ceux qu'il connaissait. La première personne à qui il a rendu visite, c'était son ami, son meilleur ami qui lui donnait un peu de pain, à manger un peu de nourriture dans sa galère ou encore ses moments difficiles avant qu'il ait cet argent. Il lui a rendu visite. Et dès qu'il est arrivé là-bas, il lui a demandé de s'asseoir. Et comme c'est un bon ami, il a giflé avec des billets de banque. Vraiment giflé. Il a bien giflé. Et bizarrement, son ami aussi, il a crié. Je ne sais pas si c'est un cri de joie, mais il a crié. Quand sa femme a entendu ses cris, elle aussi, elle a décidé de sortir et venir à son secours. Parce qu'elle a vu qu'il était en train d'être attaqué. Et elle arrive. Et son mari est en train de crier. Et il demande encore à elle gifler. Il veut régifler. Il dit à son ami, régifle-moi encore s'il te plaît. Parce qu'à chaque fois qu'on le gifle, c'est avec des billets de banque. Des billets de banque qui l'aient sur son sejour. Et ce sont les plus grands billets de banque de leur pays. Quand sa femme aussi a vu cela, elle a oublié que c'était un palable. Elle était venue pour faire du palable. Du coup, elle aussi, elle a demandé à être giflé par ce dernier parce que c'était de l'argent qui tombait à chaque fois. Et ce dernier aussi a giflé le mari et il a giflé la femme. A cause de quoi? L'argent. Et ça, à ce moment, mes frères et soeurs, nous allons nous réveiller pour comprendre qu'effectivement, quand on a l'argent, même si on est pauvre, qu'on a peu d'argent seulement, tout le monde vient vers nous. C'est comme si nous étions devenus un aimant et les gens sont attirés par nous. En fait, c'est l'argent, là, qui est l'aimant qui les attire. Le jour où l'argent ne serait plus, là, ça va être chaud. Et c'est ce qui va se passer. Quelques temps plus tard, ce homme va retourner là-bas où il aura encore un autre rendez-vous cette fois avec cette fille en question. La fille la même qui l'a agressée. Et quand il arrivera là-bas, ce qui va se produire est que cette fille va lui proposer maintenant du travail. Elle va lui demander d'être son chauffeur. Voici comment ce dernier va devenir son chauffeur et elle va décider de lui donner 1000 dollars par mois. Et cet homme, du coup, va devenir un travailleur. Quand il va recevoir son premier salaire, il va encore retourner chez son ami et son ami va encore être giflé. On laisse seulement à cause de l'argent le gifle. OK, c'est parfait. Tant qu'il y a de l'argent, tu peux me gifler autant de fois que tu veux. Il n'y a pas de souci, je l'accepte. Même sa femme, elle l'accepte. C'est-à-dire qu'elle a accueilli ce gars-là comme un homme riche parce qu'il avait tout simplement beaucoup d'argent ou encore ce qu'il lui faut pour acheter tous les vêtements dont elle a besoin. Et cet homme était très généreux. Il lui donnait de l'argent et il s'est souvenu même de ces personnes-là même qui les ont, qui les a. C'est-à-dire que c'est la personne-là même qui l'ont soutenu dans ces soucis. Waouh ! C'est vraiment un homme reconnaissant. Quand il est amputé, il va retourner chez ses sœurs. Ses sœurs-là même qui le rejetait. Ses sœurs-là même qui le marginalisaient. Et c'est là que des choses bizarres se produisent. Quand il va arriver chez ses sœurs, il va voir qu'il y a une de ses sœurs qui a été frappée et les autres ont fui. Parce que dans la cour où ils habitent, ils ont eu un palable avec les personnes qui sont là et là, ça m'a tourné. Il n'a pris le coup. C'est pourquoi il est resté là dans la cour assise carrément sur une chaise comme si elle venait de perdre quelqu'un. Quand son grand frère pauvre va venir, son grand frère qu'elle a l'habitude de frapper va venir, lui qui va lui tout simplement poser la question, une question importante à cette fille. Et la question est de savoir, mais que s'est-il passé pour que tu sois assise comme quelqu'un qui a perdu son mari ? Elle lui a dit, mais comment se veut-il que tu sois assise comme quelqu'un qui a perdu son mari ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Quand elle va lui conter l'histoire, il sera tellement étonné, même surpris, que pour la consoler, comme il a un peu d'argent maintenant, il va lui décider de lui donner des liasses de billets. Quoi ? Des liasses de billets juste pour me consoler ? Mais bien sûr que oui, ça console les gens. L'argent console les gens ? Mais oui, c'est vrai ou faux ? Réalisez dans la partie des commentaires, on vous attend. Et quand cette fille-là va recevoir cet argent, beaucoup d'argent, elle n'a même pas l'habitude de recevoir cet argent, elle ne s'attendait même pas à recevoir autant d'argent venant de son grand frère, qu'elle sassait être pauvre, qu'elle sassait être le raté. Et franchement, elle est étonnée. Elle sera plus étonnée que étonnée. C'est ainsi qu'elle va lui poser cette question, mais que s'est-il passé dans ta vie ? Du coup, ce dernier va lui dire que maintenant, il travaille, il a un boulot, il peut acheter tout ce qu'il veut. Il a payé plus de 1000 dollars par mois et il est capable de faire beaucoup plus de choses que ça. Et sa soeur, qui était son ennemi, va aussi devenir son amie, tout simplement, ou encore son vrai frère. Et, voici comment, les choses vont bien tourner et elle va décider de préparer pour lui. C'est-à-dire, lui, il va au travail et quand il descend, c'est elle qui le prépare. Et la nourriture est là. Comme les unis riches, c'est ce qu'elle faisait. Tandis que ces deux autres soeurs s'interrogeaient et se posaient même des questions de savoir mais comment se fait-il que ce dernier-là ait beaucoup d'argent maintenant ? Et comment se fait-il que leur soeur se mette tout à coup à préparer pour lui ? Là, à cause de l'argent, qu'est-ce qu'on va dire ? Les situations ont commencé à changer. Les situations ont commencé à changer. C'est pas de la blague, c'est pas de la frime. L'argent change la vie décidément. En tout cas, quand il n'a pas d'argent, ce qui se passe, c'est quand il rejette. C'est ce qui se passe dans ce monde réellement. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Quand t'as de l'argent, tu attires le monde et le monde entier. Mais le jour où ça va mal tourner, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous en saurez plus tard. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez s'abonner, cliquez sur la cloche de la TV. Et cliquez si j'aime, si vous avez déjà dépassé même pas de telles réactions. Quelques temps plus tard, cet homme va continuer à travailler avec cette femme. Mais le problème est que cette femme, tellement elle va recevoir un choc, elle va décider d'être mauvaise avec tous les hommes. Quel choc a-t-elle reçu ? En fait, celle-là même qui l'a embauchée, elle va être trompée par son copain. Et elle va décider d'être méchant avec tous les hommes à cause de son copain seulement. Du coup, elle va se mettre à maltraiter ce dernier. Tellement elle va le maltraiter, il va décider de la quitter. Mais avant de la quitter, il va annoncer à toute sa famille qu'il s'est préparé à abandonner son boulot. Et tous ceux qui le soutenaient là, qui étaient là à cause de son agent, ses soeurs et même ses amis et sa femme, tous l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné clairement. Carrément, ils l'ont abandonné. Ils se sont retirés de lui, au point où lui-même, il a dit mais... Ah ! Comment ça se fait ? J'avais beaucoup d'argent, vous êtes venus vers moi. Mais aujourd'hui, là, maintenant c'est fini, je n'ai pas grand-chose pour retirer de moi. Oh l'argent ! C'est ce qu'il disait ? Oh l'argent ! L'argent attire le monde et se le repousse en même temps. Quand tu n'as plus d'argent, tout le monde te fuit. C'est ce qu'il disait. Et cet homme ne partait plus au boulot. Il a tout simplement abandonné la fille parce qu'elle était de lui vraiment mauvaise, méchante. Elle était vraiment dénue comme une personne. Elle était tout simplement malade mentale. Tellement elle était traumatisée par ce que son petit ami a fait. Comment on vous l'a dit ? Il a trompé. Wow ! Quel choc ! Et quelques temps plus tard, elle qui serait maintenant seule parce que son chauffeur l'a abandonné, elle va se rendre compte qu'il y a un vide auprès d'elle. Elle va se rendre compte que ce chauffeur-là n'est plus là. Elle va se renseigner maintenant, demander aux gens mais qu'est-ce qui est passé ? En ce moment, ils vont lui dire que quand elle était en colère, elle a giflé son chauffeur. Elle a giflé, elle a frappé. Cet homme n'a pas pu supporter cela. Il a décidé de partir. Il dit, l'argent est bon, mais il aimerait vraiment garder carrément ce qu'il fait de lui l'homme qu'il est. Et voici comment il est parti. Elle dit, vraiment, c'est ce que j'ai fait. Elle était vraiment triste de savoir qu'il y a un truc pareil qui s'est produit. Et quelques temps plus tard, ce qui va se passer, c'est qu'elle serait en train de dormir carrément sur le canapé. Et elle va avoir un sommeil, un songe. Elle va avoir un songe. Vous voyez, c'est ce que les gens appellent rêve là. En fait, dans son sommeil, elle va voir quelque chose auquel elle ne s'y attendait même pas. En fait, elle va se voir en train d'embrasser son chauffeur. Et son chauffeur aussi de son côté, au même instant, lui aussi s'est rentré de dormir. Et celle-là, elle se voit un songe où il a tenté d'embrasser sa patronne. Il dit, mais quoi ? Comment c'est possible ? Il s'est levé tout de suite. Elle aussi chez elle, elle s'est levée. Elle a même craché sur le sol. Ha ! Parce qu'elle ne peut pas croire qu'elle a tenté d'embrasser son chauffeur, même si c'est un songe. Quand elle s'est levée même, elle a dit, oh Dieu, merci parce que c'est un rêve. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Du coup, elle a continué ses activités. Mais à un moment donné, elle s'est dit qu'il faut qu'elle l'aille visiter son chauffeur pour s'excuser. Même si qu'elle était arrivée là-bas la première fois, sa petite soeur l'a insultée. En fait, un jour, elle était arrivée avec son chauffeur juste pour connaître où il habite. Et c'est Jojou là, qui est la petite soeur, ce chauffeur là. En tout simplement, citer les grands-frais et traiter cette femme là de prostituée. Sans savoir que cette femme là, elle est très riche. Elle est sûre même d'une famille riche. Et que c'est la patronne, c'est son chef qu'elle a. Et elle va donc descendre là-bas. Elle va même trouver cet homme assis carrément sur une chaise. Et quand elle va arriver là, elle va l'appeler pas son nom. Ce qui va se passer, c'est que ce dernier, il va sursauter. Parce que pour lui, il risque d'être giflé ici encore. Elle va dire, non, n'aie pas peur. Je suis venu juste pour m'excuser. Est-ce que je peux m'asseoir? Il dit, il n'y a pas de problème, à condition que tu ne me feras pas ici. Ah! Franchement, elle dit vraiment pardonne-moi. Excuse-moi. Il est venu tout simplement et te dit, bon lève-toi, lève-toi, lève-toi. Suis-moi. On va, tu reprends le boulot à l'instant où je te parle. Oh! Je reprends le boulot. Franchement, c'est bien. Mais moi, franchement, je n'ai pas bu de giflé encore. Moi, je ne veux plus. Je ne veux plus te suivre. Je ne veux pas te suivre. Je ne veux plus te suivre. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as tenté de faire? Il dit, je veux te faire mes plans, mes projets de 200 dollars pour faire les trucs. Elle dit, s'il te plaît, pardon. Suis-moi. Suis-moi. Il dit, non, je ne peux pas te suivre. Elle dit, tu ne veux vraiment pas me suivre? Tu sais quoi? Ok. Si tu ne veux pas me suivre, ce que nous allons faire, c'est que je vais enlever mes chaussures. Je vais me mettre nos pieds ici. Et je vais m'asseoir. Tant que tu ne t'échange pas, tu ne t'habilles pas correctement pour me suivre, je ne sors pas de la cour. Quoi? Voyant cette histoire, cet homme a décidé, donc, il a donc décidé de se changer. Et voici comment il a suivi cette femme-là. Et c'est là, sa vie va changer. Vous serez plus étonné qu'étonné. Quoi? Ah, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. La vie de l'homme. L'homme peut traverser des difficultés, mais le temps de Dieu, c'est un seul jour. Et quand ce temps-là va venir, Dieu va changer. Et c'est l'heure pour que la vie de cet homme change. Quand il a commencé à travailler avec cette femme au départ, il gagnait un peu d'argent. Et ça a tiré le monde auprès de lui. Mais ces gens l'ont abandonné tout simplement parce qu'il avait perdu son boulot à nouveau. Vous l'avez vu? Et voici que cette femme-là va revenir. Qu'est-ce qu'on doit comprendre au travers de cette situation-là pour commencer? Nous devons comprendre que c'est dans la difficulté là. On voit nos vrais amis. C'est dans la difficulté. On voit qu'ils sont avec nous pour de l'argent et qu'ils sont avec nous tout simplement parce qu'ils nous aiment. Et ici, on a tout simplement vu qu'ils sont avec lui. Même ses soeurs, ses propres soeurs. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont incité. Ils l'ont traité de tous leurs noms. Ils ne le respectaient même plus. Parce qu'ils n'avaient pas réussi. Pour être un homme dont la vie est ratée. Ils n'espéraient même pas qu'il réussisse dans sa vie. Mais j'y suis un seigneur. Mais j'y suis un seigneur. Cet homme n'a pas peur d'espoir. Et voici que les chauves ont bien tourné pour lui. Quand cette femme-là va lui dire de la suivre, les deux vont tout simplement aller dans un endroit simple où les deux pourront s'asseoir et échanger. Et arrivés là-bas, les deux se sont tout simplement mis à causer de rien du tout et elle lui a su tout demander de lui raconter son histoire et qui il est réellement. Ça veut dire qu'en ce moment-là, elle cherchait à le connaître, à rentrer plus en profondeur. Ça veut dire que les songes que les deux ont eu il y a quelques années, ou encore quelques mois, ont commencé à avoir des effets. C'est-à-dire, la réalisation de ces songes-là a commencé à prendre forme petit à petit. Mais pour l'instant, ça allait être une amitié. Et quelques temps plus tard, la femme lui a dit « Ok, j'ai vraiment bien compris ton histoire. Moi, je suis prêt à t'aider. Je vais t'acheter un portable et tout ce qu'il te faut pour que tu sois bien. » Il dit « Vraiment, tu veux tout faire pour moi ? » Elle dit « Oui, je suis prêt à tout. Rien que pour toi. J'ai vu que tu es une bonne personne. J'ai vu que tu es quelqu'un de bien, donc je vais t'aider. Allons faire du shopping. » Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Quoi ? Moi qui s'habille de façon simple comme ça, tu me dis de venir, on va aller faire du shopping. Tu m'envoies où ? Mais de quoi tu parles ? Alors là, je vais te suivre. Je vais te suivre. Et les deux sont entrés dans le shopping, dans un supermarché. Ils ont fait des achats. Et là, cet homme a choisi les vêtements qu'il aimait. Cette femme, elle a vraiment fait tout ce qu'il faut pour que cet homme soit méconnissable. Il a repris son boulot de conducteur. Il continuait toujours à conduire. Elle ne s'assiedait plus derrière. Elle s'assiedait devant au même titre que lui, au même niveau que lui, comme s'il s'agissait d'un mari et de sa femme. C'est-à-dire, on peut dire mariée-femme. Elle aussi, elle a commencé à l'aimer, à l'apprécier. Elle a sa juste valeur. Elle n'a pas vu le fait que cet homme soit un homme plus pauvre ou bien rejeté par sa famille. Elle a vu en lui cette chose-là, qui est si précieuse, qu'aucun autre homme n'a pu lui donner. Et là, c'est extraordinaire. Waouh! Elle a décidé de l'aimer. Elle lui donnait son cœur. Or, elle n'espérait même pas que ce songe-là se réalise. Et voici que, quelques temps plus tard, elle était dans ce songe. Ce songe était dans ce songe. Ce songe était dans ce songe. C'est à qui elle se rend compte. Cet homme aussi était dans ce songe. Cet homme était dans ce songe. C'est à qui elle était dans ce songe. C'est à qui elle se rend compte. Si je te répète des choses en songe, tu peux même me dire que c'est pas vrai. Tu peux même dire que c'est pas possible. Ah! C'est comme toi. Je dois avoir un songe où on va te dire que tu es nommé président de la république. Je lui ai dit, mais comment ça se fait? Moi, comment est-ce que je peux devenir président de la république? Quand je regarde ma situation, je suis d'une famille pauvre. Mais regarde comment je suis habillé. Mais regarde comment je suis. Regarde comment je suis là. J'ai juste vingt-quatre mille abonnés. J'ai moins de vingt-cinq mille abonnés. Mais comment ça se fait que moi, je vais devenir président. Ou un président, j'ai une nation. Une nation, c'est comment ça. Mais frères et soeurs, les obstacles ne vont pas vous empêcher la main de Dieu d'agir dans votre vie. Ce ton était déjà dans la gloire de Dieu. Cette femme-là, elle a tout cherché. Elle a cherché un homme, un bonhomme. Et celui qu'elle a rencontré là, c'était le mauvais. Il m'a dit le vilain. Mais, aujourd'hui, grâce à Dieu, elle a trouvé le joli. Même s'il est pauvre, il a écrit qu'elle a besoin pour être épanoui. Et ça, c'est extraordinaire. Après, c'est le plaisir. C'est extraordinaire, mais c'est le plaisir. Yeah! Et moi, quand j'ai vu cette histoire, je me suis dit qu'aujourd'hui, pour commencer la journée en beauté, j'aimerais vous partager cette histoire pour vous dire, mes frères et soeurs, quelque chose que vous traversez dans votre vie, ne désespérez jamais. Il y a bien entendu des personnes mal intentionnées qui sont autour de vous, qui sont là juste pour profiter de votre étoile, votre étoile qui brille. C'est-à-dire, quand vous avez de l'argent, ils sont là. Quand vous n'avez pas de l'argent, ils se retirent. De telles personnes, vous ne devez plus continuer à marcher avec eux, voyons. On n'a même plus besoin de vous le dire. Avant d'être en 2019, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci d'avoir regardé mes frères et soeurs cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu vous révèle un truc aussi en songeant, croyez. S'il y a des promesses de Dieu dans votre vie, que le diable se lève avec ses démons, ils ne pourront rien faire. Moi, il vous assure. Bon, de toute façon, nous sommes sur Yance Reborn. Vous verrez des choses extraordinaires. Aujourd'hui, peut-être que nous sommes habillés comme ça. Mes jours ! Ça va être chaud ! Ce jour-là, ha ! Nous allons tous danser, danser ! Et puis, on va manger le poulet, le poulet ! Bon, ok, c'est juste pour rire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pourrez-vous pour la prochaine vidéo qui va venir. Ça va être chaud. Mes frères et soeurs sur Yance Reborn. S'il vous plaît, partagez la vidéo, abonnez-vous massivement et préparez-vous pour les vidéos qui vont venir. Vous pouvez me cliquer sur J'aime si vous avez été touché comme moi. Et ça, c'est extraordinaire. Prenez soin de moi, Yance Reborn. Que Dieu bénisse frères et soeurs.